Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau podcast de HDMBike. Je suis Jason de Huckett.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DMbike. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, Jason. Comment ça va? Ça va très, très bien. Merci. Écoute, aujourd'hui, j'aurais envie de parler d'un sujet qui concerne énormément les gens parce que ça a été une année un peu spéciale, puis il y a eu une grosse recrudescence dans les achats de vélos. À savoir, les magasins étaient presque vides, je veux dire, dévalisés. C'est dur de trouver un bon vélo dans ce temps-là qui nous fit vraiment. Et de là, la question principale d'aujourd'hui, comment faire le choix de son vélo? Écoute, très grosse question. En fait, l'élément de départ va être de savoir de quelle catégorie on se situe. Parce que dans le monde du vélo, il y a plusieurs catégories. On entend souvent parler de ça, les trail bikes, l'enduro, le hall mountain, les cross-country, down-ill. Il y en a comme 50 000 catégories différentes. Donc, on va commencer par démystifier ça un peu, savoir être capable de vous situer. C'est quoi votre profil? C'est quoi votre profil de biker? Alors, pour ce qui est du profil de biker, il y a tellement d'endroits où on peut rouler avec un vélo de montagne, on est presque illimité. Mais pourtant, chaque vélo va être limité à un certain endroit. On a beau dire un vélo de montagne, mais on ne peut pas aller faire la même chose avec chaque sorte de vélo et espérer avoir les mêmes résultats. Par quelle catégorie tu voudrais commencer? En fait, je vais commencer par spécifier que dans le monde du vélo de montagne, il y a quatre vraiment catégories distinctes. Donc, il n'y en a pas 50 000, il y en a vraiment quatre précises. Donc, il va y avoir le cross-country, le trail bike, l'enduro et le down hill. Là, tu parlais de Hall Mountain tantôt. Est-ce que ça serait l'ancienne dénomination de ce qu'on appelle maintenant l'enduro, par exemple? Justement. Donc, le Hall Mountain, en fait, et l'enduro, ses cousins s'accouchent ensemble. C'est pas mal dans la même catégorie. OK, parfait. À ce niveau-là, le Hall Mountain, c'est pour ça que je le classifie dans l'enduro. Puis, je vais vous expliquer tantôt pourquoi on les met vraiment ensemble et comment un peu tout ça fonctionne. Donc, je commencerai à la base par définir un peu qu'est-ce qu'est le cross-country. Vas-y. Comment toi, tu qualifies le cross-country? Donc, pour commencer, le cross-country, c'est une compétition qui est axée vraiment sur la distance. On parcourt une distance en un temps, en le meilleur temps possible. Toutes les compétitions de vélo sont par rapport au temps. Donc, c'est toujours de faire le meilleur temps possible. Par contre, comme je dis, en downhill, par exemple, c'est qu'on va essayer de descendre une piste en le meilleur temps possible. Et peu importe où est-ce que ça va aller, etc., on va avoir des distances différentes. Mais ce qui nous intéresse, c'est en combattant au descendant. Alors qu'en cross-country, on va avoir des raids, on va avoir différents types de compétitions de cross-country. Et là, on va vraiment s'affairer sur le kilométrage. Donc, on va avoir une course de 10 kilomètres, une course de 20 kilomètres, de 50 kilomètres. Donc, en cross-country, dans les courses en kilométrage, c'est que des fois, on va repasser une, deux et trois fois au même endroit dans une course. Contrairement à la descente où on passe une fois et c'est tout. Donc, on fait la piste une seule fois et c'est le meilleur temps qu'on fait. Donc, ceci dit, les vélos de cross-country vont avoir, ce qu'il faut s'affairer quand on choisit le vélo, le type de catégorie, c'est vraiment la géométrie et le débattement qui fait foi de tout. Donc, c'est comme ça qu'on définit le vélo. Donc, un vélo de cross-country va avoir entre 90 et 120 millimètres de débattement. Il va avoir des angles un peu plus fermés, donc moins ouverts comme les vélos faits pour la descente. Parce qu'un vélo de cross-country est vraiment optimisé pour grimper. Donc, ce qu'on cherche majoritairement à optimiser sur un vélo de cross-country, c'est la montée. Ce n'est pas un vélo qui est fait pour descendre. Ce n'est pas un vélo qui est optimisé pour ça. Tu descends parce qu'à un moment donné, à force de grimper, il faut bien redescendre la montagne. Mais ce n'est pas sa qualité première et ce n'est pas un vélo qui va vous mettre en confiance en descente non plus. Oui, mais là, on parle de descente. Je veux dire, je peux-tu amener mon vélo de cross-country au Mont-Saint-Anne et avoir du fun pareil dans certaines pistes? Oui, oui, oui. Vous allez avoir du fun quand même. Ça ne change rien par rapport au facteur fun de la chose. La seule chose, c'est qu'on parle vraiment de quel type de vélo est optimal pour le type de piste que vous faites, au-delà du fun que vous allez avoir. Aller au Mont-Saint-Anne, faire de la descente avec un vieux Arctail 1990, vous allez peut-être avoir bien du fun aussi. Juste que le vélo ne sera pas nécessairement optimisé pour ce que vous faites. Donc, on va vraiment, dans tout ce que je vais décrire, c'est vraiment dans l'aspect d'optimisation, d'avoir le vélo le plus optimisé possible pour ce que je fais. Sinon, pour le reste, vous pouvez toujours aller faire du cross-country avec un vélo de 180 mm et aller faire de la descente avec un vélo de 100 mm. Probablement que vous allez avoir plus de difficultés en descente avec un vélo de 100 mm, mais ça ne vous empêche pas de le faire pour autant. Écoute, il y a plus de 20 ans de ça, j'allais faire de la descente avec un vélo qui était censé être un vélo de descente, mais qu'il ne devait y avoir pas plus que 90 ou 100 mm de débattement. Donc, c'est sûr qu'avec les époques, ça a changé beaucoup. Puis, la première fois que j'ai fait du DH, c'était avec un Hardtail. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même une certaine ouverture. Ce que je veux décrire comme il faut, par là, tu parlais tantôt des angles fermés et ouverts. Donc, là, on parle des angles de sel, de l'angle de fourche. De quoi tu parles exactement? On va vraiment parler de l'angle de la fourche, donc plus ouvert ou plus fermé, l'angle du tube de sel aussi. Mais ici aussi, la position qu'on va avoir sur le vélo. Donc, un vélo de cross-country, on va être en position beaucoup plus relevée, qui va être beaucoup plus proche de la position qu'on va avoir sur un vélo de route, par exemple. Donc, il va beaucoup plus se rapprocher de ce genre de géométrie-là. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le vélo pur cross-country de compétition olympique, par exemple, va être plus autour de 90-100 mm. Alors qu'on va avoir des vélos cross-country, par exemple, avec une Fox 34 de 120 mm en avant. Donc, c'est comme une espèce d'aggressive cross-country bike. Donc, un vélo cross-country un peu sur les stéroïdes que j'appelle. C'est l'extrême un peu. Oui, c'est ça. Ça vous donne un vélo de cross-country qui est un petit peu plus versatile, qui est moins campé dans le type, le typique cross-country même. Donc, on va avoir un petit peu plus de versatilité à ce niveau-là. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'aller vers cette espèce de petit plus-là qu'on va avoir. Donc là, si j'ai bien compris, un vélo de cross-country, je vais être très, très à l'aise pour monter avec. Un peu moins en descente. Mais quand même, je serais capable de m'amuser pas mal partout avec un vélo de cross-country. Oui, sauf que ça reste quand même typique compétition. Là où tu vas vraiment avoir du fun, c'est avec le trail bike. Le trail bike, ça, c'est vraiment un vélo qui va être autour de 130 à 150 mm de débattement, bien sûr. Et le trail bike, ça, c'est le couteau suisse du vélo de montagne. C'est le genre de vélo qui va bien grimper, qui va assez bien descendre, qui va vous permettre d'aller à peu près partout, qui n'est pas vraiment limité nulle part, qui n'est pas performant nulle part non plus. Donc, vous ne gagnerez pas des compétitions de cross-country en trail bike. Vous ne battrez pas les temps de quelqu'un qui roule en downhill avec votre trail bike. Mais votre vélo ne vous limitera pas nulle part. C'est un couteau suisse. C'est vraiment fait pour aller partout. Puis, je dirais que c'est le vélo aussi qui est le plus représentatif des trails au Québec. Je dirais que facilement, 90 % des trails qu'on retrouve au Québec sont des trails pour un trail bike. Donc, ça le dit, c'est de la trail. Donc, c'est vraiment le vélo qui est le mieux optimisé pour ça. Quand on parle d'angle, tantôt j'ai parlé de débattement. Quand on parle d'angle, on va commencer à slaquer un petit peu les angles. Ce que ça veut dire, on va ouvrir l'angle un peu en avant pour faciliter la descente. Au niveau de la position aussi, on va avoir une position qui va être beaucoup moins relevée. Donc, un petit peu plus typique vélo de montagne. Donc, un peu plus confortable aussi. Donc, c'est vraiment un vélo tout allé qui nous permet d'être confortable dans à peu près toutes les zones à ce niveau-là. OK. Puis, si j'ai un trail bike, puis dans le fond, moi, je me dis, OK, bien, je serais plus du style à faire du downhill, mais pas aussi souvent que je vais faire de la trail. Est-ce que c'est correct? Bien, en fait, si tu fais majoritairement plus de descente que trail, à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus typique enduro, vélo d'enduro, que je vais parler par après parce que je vais terminer sur le trail bike quelque chose. Mais c'est ça. Si tu aimes plus descendre que monter, bien, je te dirais que d'aller vers un vélo d'enduro, bien, tu vas apprécier, tu vas vraiment apprécier le vélo d'enduro parce que le vélo d'enduro va te permettre de monter, puis il va vraiment optimiser la descente. Mais pour finir sur le trail bike, il existe, tu sais, quand je parlais de débattement à 130-150 mm, il existe des trail bikes, là, le typique, par exemple, le Devincy Troy LTD, qui va avoir une fourche de 160 mm en avant. Donc, il vient un peu comme biaiser les chiffres. Donc, là, à ce moment-là, est-ce que là, on tombe dans un enduro, etc.? Moi, la façon que je le définis, c'est que je vais appeler ça un aggressive trail bike. Donc, c'est comme, encore là, comme mon cross-country tantôt, c'est un vélo trail bike qui est comme un petit peu plus boosté, là, pour favoriser un petit peu plus la descente sans aller vers le gros enduro. Pourquoi on va acheter ce genre de vélo-là? C'est qu'on veut avoir, on veut maximiser notre descente, mais sans pour autant trop se tirer dans le pied en montant. Tu sais, on ne veut pas avoir quelque chose qui est trop vache, trop difficile à grimper, parce que le trail bike reste un vélo qui grimpe relativement bien, mais on veut quand même, là, avoir quelque chose qui va nous donner beaucoup de fun en descente. Donc, d'aller vers ce genre de mix-là, d'augmenter un peu la fourche en avant, va permettre d'avoir un vélo qui est capable d'en prendre un petit peu plus, mais qui garde quand même ses capacités, là, à grimper. C'est pour ça que j'appelle plus ça un trail bike agressif, que vraiment, là, commencer à séparer, là, ça devient un all-mountain, non, c'est un aggressive trail bike. Ça reste un trail bike, parce qu'il y a quand même 140 mm de débattement à l'arrière ou 130 mm de débattement à l'arrière, et on a une fourche, là, un petit peu plus boostée. Donc, c'est vraiment, là, juste pour maximiser la descente, mais ça reste un trail bike juste plus agressif. Puis là, ce que je vois à date, là, dans les catégories que tu m'as mentionnées, plus ça va, plus c'est facile de descendre, et plus c'est difficile de monter avec le vélo dont on parle. Exactement, c'est vers là qu'on s'en va, et c'est là que j'arrive au vélo d'enduro. Le vélo d'enduro, qui est vraiment un vélo qui est orienté descente, c'est optimisé pour la descente. La différence par rapport à un vélo de downhill, où est-ce que lui aussi est optimisé pour la descente, c'est que le vélo d'enduro va permettre quand même de grimper relativement bien pour le type de vélo. Un vélo d'enduro, n'essayez pas de grimper avec ça, c'est zéro pinball. Mais le vélo d'enduro va quand même permettre de grimper, vous permettre de vous rendre en haut de la montagne sans trop vous épuiser, pour vous garder de l'énergie pour descendre. Donc, c'est vraiment ça le gain de l'enduro. L'enduro va, on va parler d'enduro quand on va arriver dans des bikes, 160 mm jusqu'à 180, peut-être même 190, mais 160-180 mm est pas mal le target zone du enduro. Et en fait, le enduro, qui est un peu le nouveau All-Mountain, parce qu'anciennement, si on recule de 10 ans, dans cette catégorie-là, on appelait ça des All-Mountains. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a inventé une discipline pour ce type de vélo-là. Donc, les vélos Trailbikes n'ont pas de... Si vous regardez les compétitions, les Olympiques, etc., il n'existe pas de compétition de Trailbikes, ça n'existe pas. Mais, dans les vélos All-Mountains, on a inventé un type de compétition qui s'appelle l'enduro. Où, bon, si je fais un résumé court, l'enduro, c'est que vous êtes chronométré en descente, mais vous n'êtes pas chronométré en montée. Donc, la différence par rapport au Down-Île, c'est que sur un vélo d'enduro, les pilotes doivent grimper la montagne pour descendre. Comparativement au Down-Île, où on monte avec le chairlift, où est-ce qu'on ne fait que descendre, on est sur la compétition d'enduro. Bien, il faut monter sur le vélo. Et souvent, la compétition d'enduro va être en trois stages. Donc, il va y avoir trois descentes. Donc, il faut remonter aussi trois fois la montagne. Donc, le but est d'avoir un vélo qui nous permet de nous rendre en haut sans trop nous épuiser non plus pour nous permettre de bien descendre. Donc, à ce moment-là, c'est-tu vraiment le type de vélo universel? C'est-tu le préféré en ce moment? Ou est-ce qu'ultimement, c'est la machine parfaite pour tout faire? En fait, c'est que l'enduro est un peu comme le vélo qui nous a permis de faire de la descente vraiment plus extrême, comme un peu qui s'apparente au down-ill, mais tout en ayant un vélo qui pédale, en fait, qui permet de grimper. Fait que le gros avantage de ça, c'est que ça permet à des endroits comme, par exemple, Sentier du Moulin ou E47, qui vont avoir des pistes de descente vraiment assez extrêmes, mais qui n'ont pas de chairlift qui nous permet de monter en haut. Donc, le vélo d'enduro nous permet de profiter de ces endroits-là, parce qu'on est capable de grimper avec ça. Mais on va être capable d'avoir vraiment des descentes vraiment hot. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'un peu l'enduro est un peu la coqueluche actuellement, parce que, justement, ça permet d'avoir des sensations fortes en descente et dans des endroits qui ne nous seraient pas accessibles si ce n'était pas de ce type de vélo-là, parce qu'il n'y a pas de chairlift. L'enduro, dans la même lignée qu'on parlait tantôt au niveau des angles et tout, on ouvre encore plus les angles, on slack encore plus tout ça pour justement avoir un vélo qui va être encore plus optimisé pour la descente. Faire une journée de cross-country en enduro, écoute, vous allez dépenser de l'énergie pas mal. Ce n'est pas le vélo fait pour ça, mais ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est un vélo qui va vous permettre potentiellement de le faire. Ce n'est pas optimisé, mais ça vous permet de le faire comparativement à un down-ill. Et souvent, les gens qui vont aimer faire du down-ill vont aimer avoir un enduro justement pour avoir accès à des endroits comme Sentier du Moulin, où ils vont avoir des sensations fortes en descente parce qu'ils ont des super de belles pistes, mais que ça leur permet de grimper en haut, sinon ils sont obligés de pousser le vélo jusqu'en haut. Ce n'est vraiment pas génial. Dans une compétition d'enduro, tu disais qu'on est chronométré juste sur la descente, mais est-ce qu'on a le droit de monter notre vélo? Est-ce que tu es obligé d'être dessus à pédaler ou il y a des endroits où tu as le droit, dans les règlements, de le monter en portage ou tout simplement de le pousser? En fait, ultimement, dès que je cherche, tu pourrais pousser ton vélo. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que tu es juste chronométré en descente, sauf que tu n'as pas le temps que tu veux pour monter non plus. C'est que, par exemple, si toi, il faut que tu décolles ta descente à 2h pile l'après-midi, si tu arrives à 2h05, il y a déjà 5 minutes de temps de passer sur ta descente et tu n'as pas commencé à descendre. OK, ça fait qu'on t'enlève ton temps de descente à partir du moment où tu es arrivé en retard à ton départ. C'est ça, exactement. C'est pour ça que tu n'es pas chronométré sur la montée, mais tu as comme un temps défini. Tu as une heure pour te rendre en haut de la montagne. Tu peux bien te rendre de la façon que tu veux en haut. Tu peux pousser ton vélo, tu peux marcher à côté, tu peux pédaler dessus, mais il faut que tu te rendes à l'heure à laquelle tu pars. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux-tu prendre le chairlift? Malheureusement, non. Écoute, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai vu beaucoup de magasins de vélo cet été et j'ai vu de moins en moins de vélos de descente pure. C'est-tu moins ou on dirait qu'il y en a moins qu'avant? Effectivement, il y en a moins. La cause principale de ça, c'est que souvent, les gens qui faisaient de la descente, du pur downhill, vont embarquer sur un vélo d'enduro. Ils vont faire comme « wow, j'ai vraiment du fun quand même sur ce type de vélo-là ». Et ça leur donne accès justement à des endroits qu'ils n'auraient pas accès vu qu'il n'y a pas de chairlift. Donc, les gens vont beaucoup basculer vers l'enduro pour leur permettre d'avoir accès à ces endroits-là. J'en reviens encore souvent sur le sentier du Moulin parce que c'est un peu comme l'endroit d'enduro par excellence au Québec. Mais si j'avais un pur downhill, je n'aurais pas accès à ce genre de place-là. Je ne sais pas que je ne peux pas y aller, mais c'est quasiment impensable. C'est du dépense d'énergie pour rien. Donc, si on veut vraiment avoir du plaisir, c'est idéal d'avoir un vélo d'enduro. Ça fait en sorte que justement, les gens délaissent le downhill où ils n'ont pas le choix d'aller dans des monts ou ils ont un chairlift. Ça fait que ça limite un peu les possibilités, les endroits où on peut aller. On s'entend que la liste d'endroits où je peux aller avec un enduro, je passerais une demi-heure à vous les lister. Comparatiquement au downhill où j'ai peut-être, je pense qu'il y a six ou sept monts au Québec. Ça, c'est la grandeur du Québec. Donc, ça ne fait pas énormément d'endroits qu'on peut aller quand on est en pure downhill. Je pense que les gens ont découvert ça avec l'enduro. De la manière dont tu me parles, c'est que oui, on veut descendre. On ne veut pas être limité au monde où il y a des chairlifts. Donc, on peut aller un peu plus partout. Là, on parlait du range de suspension des vélos d'enduro. De combien tu disais à peu près? En enduro, on va parler d'environ 160 à 180 mm à ce niveau-là. Et le downhill, on va parler de 190 mm et plus parce qu'il y en a qui vont avoir 210, 220, 230 mm. La fourche reste toujours à 200, mais le débattement arrière peut être de beaucoup plus. Donc, des enduros au-delà de 180 mm actuellement sur le marché, il n'y en a pas en débattement arrière. Donc, on peut avoir une fourche de 190 mm avec la RockShox Zeb, par exemple. Mais au niveau du débattement arrière, c'est vraiment le débattement arrière qui fait foi de tout dans les catégories. Parce qu'un vélo avec 140 mm de débattement et une fourche de 160, comme je disais tantôt, le fait qu'il y a 140 mm, c'est un trail bike. C'est un aggressive trail bike parce qu'il y a une fourche de 160 en avant. Mais un trail bike pur serait de 140, 140. Donc, on va s'équilibrer. Depuis tantôt, vite, vite, on parle de vélos qui ont tous des doubles suspensions. Mais quand on parle de vélos hardtail, où est la limite entre un vélo hardtail avec lequel je peux aller faire de la descente ou est-ce que je dois absolument me limiter ou est-ce que c'est plus dangereux d'aller faire de la descente avec un hardtail? Il y a beaucoup de gens qui ne jouent que par ça, mais est-ce qu'il y a des vélos cross-country et trail bike uniquement qui sont hardtail ou est-ce que ça va plus loin? Non, il y a des enduro hardtail, qu'on appelle l'endurigide. En fait, c'est le terme francophone. Donc, quand on va parler de hardtail, en fait, ça va être le même principe. C'est juste que là, on va se fier uniquement au débattement avant. Donc, un trail bike va avoir 140 mm de fourche, un enduro, un enduro rigide. Donc, un hardtail d'enduro va avoir 160 ou 180 mm de fourche. Où est le point fort d'avoir un hardtail ou enduro rigide, comme tu dis? Bon, pour vrai, là, il n'y a pas de réponse parfaite par rapport à ça. C'est tellement une question de goût. Donc, je ne peux pas vous dire, acheter un hardtail, vous allez plus rapide. À la base, à la base même, le hardtail est quand même le vélo qui fait en sorte que ça… Tu sais, si notre technique, notre compétence de pilotage est un peu déficiente, le hardtail, il va nous le dire tout de suite. Un hardtail, ça ne pardonne pas. Alors qu'un vélo de double suspension va pardonner un petit peu plus au niveau des erreurs. Donc, va rendre les choses un petit peu plus faciles qu'il le serait en hardtail. Par contre, ça ne vient pas crier que le hardtail est quand même un vélo très intéressant. Il y a encore beaucoup de cross-country hardtail, beaucoup de trail bike hardtail. Et l'endu rigide, comme je disais, vraiment prend de l'expiration. On en voit surtout en Europe, je dirais. Mais quand même, on en voit. Il n'y a pas de vélo de downhill hardtail, par exemple. Non, ça, j'en doute. J'en doute fortement. On en voyait peut-être début des années 2000, anciennement un peu plus. Mais maintenant, des hardtails de descente de downhill, on n'en voit plus ça vraiment. Mais on peut facilement faire de l'enduro avec un hardtail. Il n'y a pas de problème avec ça. Le gros avantage du hardtail, c'est que, bon, optimisation du pédalage. C'est sûr qu'un hardtail, même si j'ai 180 mm de fourche, quand je vais arriver pour pédaler, ça va être aussi direct. Il n'y a pas de choc arrière. Donc, on ne parle pas de qualité de système de suspension, d'anti-squat et tout ce qui est paramétré par rapport au système de suspension. Ça, on pourrait en reparler. Ah oui, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Ah oui, il y en a, écoute, il y en a très très long à dire. Sur mon site internet, vous devez avoir facilement, facilement une vingtaine de pages, d'articles uniquement sur les systèmes de suspension, si ce n'est pas plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais c'est un contenu un petit peu plus technique. Donc, on pourra s'affairer là-dessus à un autre moment. Ça serait un excellent sujet sur lequel on reviendra une prochaine fois. Par contre, là, on a parlé du cross-country, du trail, du enduro. On n'a pas été très loin dans le downhill bike, mais bon, de toute évidence, le vélo de downhill n'est pas fait pour monter. Il est fait pour descendre. Les angles sont très ouverts. C'est un vélo qui va avoir, j'imagine, aussi des freins énormes. Oui, effectivement. Effectivement. En fait, peu importe la catégorie qu'on prend, le vélo qu'on va acheter va être optimisé tant au niveau des types de suspension que les types de freins. Je prends les suspensions arrière, par exemple, avec le piggyback qu'on appelle la petite bonbonne qu'il y a à côté de la suspension. Les gens appellent. On ne verra pas ça sur les vélos de cross-country, jamais. On va voir ça sur les vélos d'enduro et de downhill, même les trail bikes, on ne verra pas ça. Donc, il y a vraiment des particularités au niveau des suspensions, au niveau des freins, ça va être la même chose. Il y a des types de freins qui sont vraiment faits pour le downhill et des freins qui sont vraiment faits pour la trail. Si je prends, par exemple, chez SRAM, les SRAM Level, c'est des freins de cross-country, ce n'est pas des freins de downhill. Et des guides, par exemple, vont être des freins plus de downhill à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment des freins qui sont plus optimisés pour certains types de vélos. Donc, quand on achète un vélo, il est assurément monté en fonction de la catégorie qu'on achète. Mais les pièces qu'on achète aussi doivent être en fonction du type de vélo qu'on pratique également. Une question, Julien, par rapport à la grandeur du frein, c'est bien beau de choisir le type de vélo qu'on veut par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Mais si moi, je mesure 5,11, est-ce que je suis mieux de prendre un médium ou un large? En fait, la première des choses, il faut toujours se fier à la charte de la compagnie. Parce que les compagnies, quand ils designent un bike, vont designer le vélo en fonction de comment ils voyaient le pilote placé sur ce vélo-là. Donc, c'est sûr que si à 5,11, la compagnie... En fait, à 5,11, c'est à peu près impossible que tu fasses sur un médium. Mais je te mettrais à 5,8. Donc, à 5,8, on dit que c'est un médium que ça te prend. Bon, ça veut dire qu'ultimement, la compagnie a déterminé que pour la façon qu'elle voyait les gens sur ce vélo-là, c'est un médium que ça prend pour cette grandeur-là. Après ça, il y a une question de préférence personnelle. Mais c'est ça. Donc, si la compagnie dit que vous êtes fité sur cette grandeur de vélo-là, bien, ultimement, je vous dirais de vous y fier. Par contre, des fois, on peut jouer parce que d'une compagnie à l'autre, les géométries ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, un médium chez Da Vinci ne sera vraiment pas le même médium chez Norco ou chez Rocky Mountain, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment relatif à comment la compagnie voyait le positionnement de la personne sur le vélo. Ce n'est pas quelque chose qui est universel dans le monde du vélo. Oui, OK, OK. Donc, tout le monde n'est pas pareil, mais les vélos non plus, dans le fond. J'ai remarqué sur les chartes, des fois, de grandeur, on peut chevaucher entre les deux. Rendu là, j'imagine que quand on est entre deux grandeurs, on choisit un peu, si on veut, entre un médium et un large, on choisit un petit peu entre peut-être l'agilité d'un vélo plus court, puis la rapidité ou la stabilité d'un vélo plus long. Oui, en fait, ultimement, c'est pas mal ça. La seule chose qu'il faut considérer, c'est que très rare, les gens vont nécessiter un vélo plus court. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut, quel type on recherche pour vraiment acheter un vélo plus court. Moi, ultimement, si tu chevauches deux grandeurs, moi, ce que je te dis, c'est achète le large, raccourcis la potence. Tu vas avoir un vélo assez long, plus stable, mais en raccourcissant la potence, tu vas te donner un peu de quickness au niveau de la conduite. Sur le médium, dès que tu vas jouer avec la potence, la longueur de la potence, tu vas te ramasser avec ton vélo qui va peut-être être un petit peu trop petit. Donc, d'aller vers le large va probablement te donner un petit peu plus de versatilité à ce niveau-là. J'aurais une dernière question pour toi, Julien, par rapport à l'investissement sur un vélo. Ce n'est pas donné et ma question, c'est par rapport au frame. Est-ce que je suis mieux de prendre, exemple, un frame en carbone avec des composantes un peu moins hot? Ou est-ce que je devrais prendre un frame en aluminium avec des composantes de meilleure qualité? Où est le meilleur investissement? Personnellement, moi, je choisirais le vélo d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des athlètes olympiques. Donc, c'est vrai, un vélo de carbone, c'est hot. Ça a des avantages. D'ailleurs, ça pourrait être un autre sujet aussi de parler des avantages et inconvénients de tout ça. Mais c'est ça. Donc, ça a certains avantages et tout. Ce n'est pas nécessairement toujours plus léger, un vélo de carbone. Donc, ça peut faire partie des avantages. Mais le vélo de carbone peut être un gain. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le gain ultime qui va faire en sorte qu'on va avoir nettement un meilleur vélo. Si vous avez les moyens de vous payer ce genre de gamme-là, fine, allez-y. Mais si vous essayez d'optimiser le plus possible votre argent, je pense que le vélo d'aluminium va nettement plus répondre à vos besoins parce que vous allez avoir des composantes de meilleure qualité. Et je pense que globalement, c'est plus ça qui fait le vélo que juste le type de matériel que le frame va avoir. J'ai l'impression que les composantes jouent un très grand rôle aussi sur soit la qualité de la conduite ou la durabilité. Bien, c'est sûr que les composantes ont vraiment beaucoup d'impact. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça dépend vraiment du budget que vous avez à investir. Si vous essayez d'optimiser le plus votre argent possible, vélo d'aluminium avec meilleure composante. Mais si ce qui vous intéresse, c'est l'aspect performance, bien là, à ce moment-là, on va aller plus vers du carbone. La chose la plus importante sur un vélo, en fait, c'est le système de suspension. Parce que le système de suspension, lui, t'es pris avec. Tu peux pas le changer. Sur un vélo, tout se change. Les suspensions, les roues pédaliées, guidonnées, on peut tout nommer la liste de pièces. Tout se change, sauf le système de suspension. Lui, il t'es pris avec. Donc, c'est important d'acheter le système de suspension qui nous convient le plus. En fait, moi, je fais toujours le rapport entre le coût-bénéfice. Est-ce que le bénéfice que j'en ai vaut réellement le coût investi? Bien, ça dépend. Tu sais, je paierais pas 1500 pièces de plus pour un frame en carbone. Mais par exemple, si la différence entre mon guidon carbone et mon guidon d'alu est de 50 pièces, bien, je vais l'investir de 50 pièces. Donc, c'est vraiment là, c'est toujours le coût par rapport à mes bénéfices. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme ça que j'évalue à ce niveau-là. Bien, écoute, je trouve ça très intéressant, justement. Ce sujet-là pourrait revenir, effectivement, la qualité des composantes, que ce soit pour le pilotage ou la durabilité, carbone versus aluminium, les potences, les suspensions, tous des sujets très intéressants. Pour l'instant, dans ce podcast, je crois qu'on a quand même bien couvert, à ce moment-là, le sujet du choix du vélo, que ce soit la catégorie ou la grandeur, le type de frame et de composantes. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en dernier lieu, pour conseiller les gens sur l'achat de leur vélo? Bien, écoute, le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est ne faites-vous en pas trop avec le marketing. Ayez du fun sur le vélo que vous roulez. Puis, c'est ça qui est le plus important. Donc, laissez-vous pas emporter par le fait que, bon, parce que vous n'avez pas un vélo d'enduro, vous n'avez pas un trail bike, vous n'avez pas le vélo de l'année, que nécessairement, vous ne pouvez pas rouler. Ça n'a aucun impact. Donc, ayez juste du fun avec le vélo que vous avez. Puis, assurez-vous simplement d'avoir le vélo qui répond à vos besoins. Puis, si jamais vous avez des questions sur des nouveaux achats ou ces choses-là, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page de DM Bike. Je réponds souvent à ce genre de questions-là pour vous orienter le mieux possible dans vos achats et de prendre la meilleure décision possible. Écoute, Julien, je te remercie infiniment d'avoir aussi bien répondu à ces questions-là aujourd'hui. On va revenir bientôt avec des vidéos qui vont parler un peu de ce sujet-là pour ceux qui préfèrent le visuel à l'auditif. Écoute, merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit bientôt. Allez, à la prochaine, tout le monde.